Nous allons maintenant voir les listes en Python. Alors en premier lieu, nous allons commencer par voir comment créer et itérer sur une liste. Dans un deuxième point de la vidéo, nous allons voir comment fonctionnent quelques fonctions particulières telles que compt, index, in or not in. Alors quand on a une liste, il peut être intéressant de savoir comment on trouve quelque chose dans cette liste et comment éventuellement on ne la trouve pas. Donc les listes, la particularité c'est que c'est un objet en Python et qu'il y a du coup plein de manières de trouver des éléments à l'intérieur d'une liste. Petit exemple, ici donc j'ai repris une liste que j'avais générée précédemment avec des prénoms. Je veux savoir à quelle position est Flavie dans la liste. Je vais demander de m'afficher le résultat et on va mettre l point et je vais demander ce qu'on appelle donc l'index, l'index de Flavie. L'index de Flavie, si j'exécute, ça va me renvoyer 1. Bah oui, elle est à la position, donc position 0 c'est Nicolas, position 1 c'est Flavie, position 2 c'est Quentin, position 3 c'est Damien, position Christine c'est le 4. On peut ainsi savoir où sont positionnés les éléments. À l'intérieur d'une liste, à la différence notamment d'un dictionnaire, au cours du programme ça ne se mélangera pas. Attention, dans les dictionnaires c'est bien différent, la position d'ailleurs n'est pas à considérer. On peut trouver d'autres types de fonctions. Alors, par exemple, on va demander de générer une liste et on va la générer avec des nombreux, donc je vais importer random, je vais importer l'aléatoire et on va demander donc l égale une liste vide et for in range de 100, on va demander sans nombre aléatoire, par l.append de, du coup, donc random.randint, donc on va rajouter des éléments entiers entre 0 et 20. Voilà, et puis à la fin je vais demander d'afficher l. Donc là, j'ai fait une liste, j'ai initialisé, j'ai demandé de faire 100 fois, ajouter un nombre aléatoire entre 0 et 20 à l et ensuite j'ai demandé d'afficher l. Si j'exécute, voilà, j'ai une liste qui forcément, dès que je vais exécuter à nouveau mon programme, va me donner une liste différente. Je voudrais savoir dans cette liste-là combien de fois il y a, par exemple, 0. Eh bien, je vais pouvoir demander printl.compt, je vais lui demander de compter les 0. Donc là, si j'exécute, alors forcément la liste va changer, donc je vais cliner mon terminal, si j'exécute, il me dit que là-dedans il y a 5 0. Alors 1 là, 1 là, 1 ici, 1 ici, tout le reste, il n'y en a pas, 1 ici, et c'est tout. Ok, j'ai 5 0, pas de problème. Donc là, vous pouvez demander combien il y a d'éléments dans une liste définie. On peut également vérifier qu'il y ait tous les nombres. Par exemple, for j in range de 20, donc de 0 à 21, pour vérifier les 20, puisque je vois que dans la liste, il y a des 20. Je vais demander de me renvoyer finalement les comptes, printl.j. Donc là, ça va me renvoyer à chaque fois le nombre par élément. Mais je vais rajouter une consigne. Je vais lui demander de vérifier. Est-ce que j est dans l ? Donc je vais demander si j, donc j va prendre les nombres allant de 0 à 20. Donc si j est dans l, j'affiche, bah je vais afficher j, ou je vais afficher plus exactement, il y a l compte j de nombre j. Et puis on va voir combien il y en a. Donc je retente, je vais enlever ce compte là. Je vais laisser l'affichage de ma liste. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit ? Donc il m'affiche une liste générée aléatoirement. Il me dit qu'il y a deux nombres 0, six nombres 1, 5, 2, 7, 3, 6, 4, 2, 5, et ainsi de suite. Et vous remarquez que là où il y a un le plus, c'est le 15. Alors allez savoir pourquoi. C'est un tirage aléatoire. Ça vous permet donc ici d'utiliser, par exemple, ce qu'on appelle la vérification. Est-ce qu'on vérifie, alors c'est assez intuitif, est-ce que tel élément est dans la liste ? Alors là, il n'y a pas de 0. Par contre, on peut très bien vérifier qu'il n'y ait pas d'élément. C'est-à-dire, par exemple, si 22 not in, elle, on va lui demander print c'est normal. Voilà. 22 n'était pas, donc normalement, le c'est normal va devoir s'afficher. Donc là, si j'affiche tout ça, il va m'afficher. Alors là, il me l'affiche à chaque fois. Est-ce que c'est normal ? C'est le cas de le dire. Bah oui, c'est normal. Pourquoi ? Parce que le if ici, il est décalé, indenté à l'intérieur de ma boucle fort. Donc finalement, il exécute cette ligne-là à chaque fois. J'aurais pu très bien m'abstenir de le faire et directement le mettre à la suite. Dans ces cas-là, le c'est normal ne sera apparu qu'une seule fois. Voilà. Au niveau des chiffres, ça a l'air un petit peu c'est marrant. Là, c'est pas 15, c'est 16 qui est à 8. Voilà. En espérant que vous avez compris à peu près comment ça se passe.